Wesh la Techmakererie ! On parle souvent de technologie sur cette chaîne, ce qui est plutôt logique vous en conviendrez au vu de son nom ! Néanmoins, il y a tout un pan de l'innovation technologique qu'on oublie bien trop souvent, et injustement malgré ses évolutions folles, c'est bien celui des inventions pour lutter contre les handicaps ! Et après tout, c'est tristement logique, ça attire moins l'oeil, c'est moins sexy, et ça n'est utile qu'à peu de personnes, et quand c'est pas pour son petit nombril, c'est sûr qu'on va moins facilement y prêter attention ! C'est pourquoi aujourd'hui, on va rendre honneur à ces technologies, car vous allez vous rendre compte que finalement avec ces dernières, vous pourriez carrément conduire une voiture les yeux fermés ! Les voitures pour aveugles Et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler en premier ! Faut se dire que ce moyen de locomotion demande d'être affité sur tous nos sens, et il est vrai que si on est séparé de l'un d'entre eux, bah ça devient bien plus compliqué ! Bon à part peut-être le goût, à moins que vous vous amusiez à lécher le volant, chacun son truc, je juge pas ! En revanche, pour la vue, bah si vous n'y voyez rien, c'est quand même plus galère ! Pourtant, certains essaient de se créer des technologies pour ça ! On a pu voir des capteurs qui permettent de dire à l'utilisateur quoi faire en permanence pour qu'il puisse ainsi avoir une sorte de guide tout du long de son trajet ! Mais on voit aussi arriver des systèmes pour mettre en relief les routes et les différents obstacles sur le volant, pour qu'ainsi le chemin se dessine petit à petit, de manière à ce que le conducteur puisse sentir son environnement sans en avoir besoin de sa vue ! Et ça grâce à l'aide de caméras qui va reconnaître ce qui se passe aux alentours ! On pourrait se dire que l'évolution logique à tout ça, finalement, ce serait le pilote automatique, comme sur les Tesla ! Eh mais il y a quand même certains problèmes à tout ça ! Déjà au niveau de la responsabilité de la personne en cas d'accident, au fait que la technologie se doit d'être totalement sûre, mais aussi que toutes les voitures le soient pour permettre une certaine homogénéité, donc on est très très loin de pouvoir en profiter pleinement ! C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, il est demandé de garder les mains sur le volant, même avec un pilote automatique, pour permettre de vous garder responsable en cas de pépin ! Et dans le cas d'une personne malvoyante, eh bien ça risque d'être compliqué de reprendre le contrôle d'une machine alors qu'elle n'a aucune idée de ce qui l'entoure ! Faut aussi se dire que les voitures ne sont pas accessibles pour tous déjà physiquement, par exemple pour ceux en fauteuil roulant qui sans assistance auront beaucoup de mal à y accéder, ou même à conduire tout simplement ! C'est avec ça en tête que Kangaroo a été créé pour ainsi permettre un accès simple non seulement au siège conducteur, mais aussi aux commandes elles-mêmes ! On est sur une voiture monoplace qui va se conduire de manière classique, la différence majeure est vraiment sur l'accessibilité de cette dernière, et grâce à elle, la transition est tout trouvé sur la partie des chaises roulantes du futur ! Ces dispositifs là finalement, on pourrait les considérer comme des petites voitures dès qu'ils sont motorisés, et en soit c'est déjà inavancé par rapport au fauteuil où il faut faire tourner les roues manuellement tous les 50 cm qui sont très éprouvants ! Même si une des problématiques a été réglée grâce à cette motorisation, et depuis bien longtemps d'ailleurs, beaucoup restent encore en suspens, notamment celle sur le fait que le monde n'est pas adapté à ces machines ! On se tape des escaliers à longueur de journée, des passages piétons surélevés, des routes détruites… Bref, tout ça représente un réel parcours du combattant pour ceux n'ayant plus l'usage de leurs jambes ! Et certes en France on a des efforts qui ont été faits pour essayer de rendre le tout un peu plus accessible, mais ça prend du temps ! Mais au moins ça avance, contrairement à d'autres endroits où les efforts ne seront pas faits avant quelques bon siècles ! Et vous connaissez l'adage, si les autres ne se bougent pas le fion pour tout améliorer, alors prenons le problème à l'envers ! Ouais pas sûr pour le dicton quand même, mais c'était un truc qui ressemblait. On va donc faire en sorte de rendre les chaises roulantes plus enclins à se déplacer dans le monde urbain, par exemple avec Skewo qui a un dispositif qui se déploie pour chaque escalier récalcitrant. Avec ça, chaque marche va se faire pulvériser par votre fauteuil d'assaut qui aura pris les chenilles du meilleur char du coin ! En plus de ça, vous ferez votre montée en marche derrière, ce qui vous permettra de faire des doigts d'honneur à tous ceux qui sont en train de galérer à monter les marches avec leurs pauvres jambes ! C'est-il pas magnifique tout ça ? Faut aussi se dire que les fauteuils servent aussi à des personnes qui pourraient tout de même se servir un petit peu de leurs jambes avec un accompagnement différent, et c'est là que les prothèses entrent en jeu ! On va ici parler de Mio Suisse en premier lieu, qui sera là pour aider vos jambes dans leurs déplacements les plus classiques, ou encore vous aider à vous lever ! Finalement, tout ce principe de prothèse et d'aide des membres endommagés existe depuis pas mal de temps, mais lui aussi voit de plus en plus d'évolution, avec parfois des systèmes très ingénieux. On a tous vu passer cette vidéo de ce gars qui s'est carrément construit une prothèse de bras avec des Legos. En quelques années, on est rapidement passé des bouts de plastique un peu pété à de vrais bijoux technologiques, et qui sait, peut-être qu'on arrivera bientôt à totalement répliquer le fonctionnement des parties humaines ! Et pour ce qui est de ceux qui ne pourront pas en profiter et devront rester sur des chaises, on arrivera peut-être à un moment à des chaises drones carrément contrôlables avec un smartphone ! Mais bon, encore faudrait-il que ces chers smartphones en question soient eux-mêmes accessibles ! Smartphones et compagnie Les smartphones sont probablement les objets technologiques que l'on utilise le plus dans une journée. On le déverrouille parfois des centaines de fois par jour ! On dort avec, on joue avec, bref personne ne peut plus s'en passer, au point que par exemple je sais que mes vidéos sont plus regardées sur smartphone que sur ordinateur ! Ouais ça vaut vachement le coup de les proposer en 4K dis donc ! Néanmoins, ici aussi on est sur un dispositif qui n'est pas forcément adapté à tous, mais qui a tout de même fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, notamment grâce à l'ouverture de ces machines. On peut par exemple avoir des solutions comme OpenSesam qui permet à votre caméra frontale de savoir grâce à des mouvements de tête ce que vous voulez faire sur votre smartphone. Si ce dernier est donc disposé devant vous grâce à une perche à selfie par exemple, il y a moyen de l'utiliser comme il faut. Chouette, on a enfin trouvé une utilité à toutes ces perches qu'on déteste tant ! Mais là, ce dont je vais surtout vous parler, c'est encore une fois de la cécité, qui au final est assez contraignant quand on parle d'écran, car finalement s'il n'était pas là, ça serait pareil. Il existe certes l'assistance vocale de nos jours qui permet de pallier un peu à ça, mais le problème avec ces technologies, c'est qu'on n'est pas sur la chose la plus discretose du monde dans le sens où ça arrête pas de parler, et c'est clair que c'est pas super pour des sextos en public. Après ça, faut se dire que certaines personnes ne sont malheureusement pas seulement aveugles, certains n'ont plus non plus l'usage de leurs oreilles par exemple. C'est avec tout ça en tête que le gros braille et le phone braille ont été imaginés, des smartphones qui comme leur nom l'indique, vous permettent de lire du braille sur votre téléphone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le braille c'est un système d'écriture avec des points en relief, qui permet donc de lire avec les doigts. En gros, dans le braille le plus classique, on fonctionne avec des rectangles de 6 points. S'il y a un seul point en relief en haut à gauche, ça correspondra à la lettre A, les deux en haut à gauche, un B, les deux du haut à un C, etc. Bref, avec tout ça, on peut former des mots, des phrases et donc totalement lire une fois qu'on a compris comment ça marche. D'ailleurs, fun fact, mais pour revenir sur le volant en relief qui par contre, de son côté, lui, n'est pas un braille, eh bien à une époque, il y avait un mème similaire avec du braille pour indiquer où se trouve le klaxon, comme quoi tout se rejoint. Cela fonctionne donc aussi ici avec un écran en relief, exactement comme le système pour le volant dont on a parlé plus tôt. On va donc relever des points sur l'écran et hop, tout sera lisible facilement en connaissance de ce dialecte. Le problème, c'est que comme je viens de le dire, bah ça a juste été imaginé, et avec des annonces datant de 2013 pour le plus récent des deux maintenant, je sais pas trop si on verra la suite d'aussitôt. Par contre, il y a un autre produit texte dans la même trempe qui lui vient d'être commercialisé il y a peu, la Dot Watch. Au prix de 400€, vous pourrez donc avoir accès à une montre connectée qui va faire tout ce qu'une montre connectée classique fait, recevoir des notifications comme la météo ou les actualités, des messages, des appels entrants ainsi que les fonctions classiques d'une montre, comme lire l'heure. Ouais, ça parait fou. Faut se dire qu'ici, on doit être sur le produit que je trouve carrément mieux dans sa version adaptée aux personnes handicapées que dans sa version normale. Déjà, car on est sur une discrétion complète si on sait lire du braille, et donc pour s'envoyer des sextos discrètement, c'est super car au moins il y aura pas de regard indiscret dès que votre montre se mettra à vibrer, donc parfait pour ça, mais en plus car étant donné qu'elle est dépourvue d'écran, la batterie peut tenir une semaine, l'Apple Watch n'a qu'à bien se tenir. Avec ce produit qui doit être le plus récent de ceux dont on va parler dans cette vidéo, on voit qu'il y a de plus en plus de réponses à des problématiques qu'on esquive bien trop souvent dans ce monde technologique. Et d'ailleurs, il y a bien une catégorie dont on parle très peu alors que ça devrait être ouvert à beaucoup plus de personnes, le GAMING ! Le monde du gaming n'est clairement pas réservé au monde des valides. En effet, le jeu vidéo devrait être accessible à tous, car il sert à beaucoup de choses, à s'occuper, à s'instruire, à s'émerveiller… Bref, le jeu vidéo est salvateur. Pourtant, il n'y a rien de plus discriminant qu'une manette ou qu'un clavier souris. Faut pouvoir y poser ses deux mains, faut avoir plein contrôle sur chacun de ses doigts, y a pas à dire, la configuration classique pour un gamer avec un eurobase à la place du A est assez discriminante. Bon, c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous faire éclater par quelqu'un qui joue avec ses pieds à Counter Strike Global Offensive malgré la précision que ça demande, ou bien vous faire raser votre base sur StarCraft 2 avec quelqu'un qui appuie sur un clavier grâce à une baguette qu'il a dans la bouche, que je vois plus personne dire qu'il perd à cause de la manette ou du clavier qui colle hein ! Néanmoins, même si certains arrivent à s'en sortir, on voit bien que c'est du système D de chez SystemD. C'est pourquoi Microsoft a décidé de créer une manette spécifiquement pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser les commandes traditionnelles à pleine puissance, l'Xbox Adaptive Controller. Comme son nom l'indique, ce controller s'adapte à plusieurs handicaps, que ces derniers soient physiques ou mentales, en permettant de relier chacun des boutons classiques d'une manette à un autre dispositif, et c'est ultra modulable dans le sens où on peut à la base avoir juste chaque bouton disposé un peu comme on veut, mais derrière est branché tout et n'importe quoi tant que ça permet de faire un appui. Grâce à cette manette et à son logiciel de personnalisation, chacun des 24 boutons qui sont présents sur une manette de jeu sont utilisables. Ouais on dirait pas mais y'a quand même pas mal de boutons à prendre en compte en fait ! Et d'ailleurs, le fait que ce soit Microsoft ici qui bosse là dessus est une très bonne chose, pour plusieurs raisons. Déjà car ce sont eux qui font les manettes qui sont souvent considérées comme les plus utilisées sur le marché, mais aussi car ça permet de rendre ce genre de produit plus accessible. On a souvent parlé de sociétés qui sont vraiment dédiées aux technologies pour les handicaps, et donc ce sont souvent des produits de niche qui vont coûter de plus en plus cher, et pas juste parce qu'ils veulent faire du bif, mais juste car tout ça ça coûte très très cher à mettre en place et que c'est difficile à rentabiliser avec une cible aussi restreinte. Avec cette manette, on est sur un produit à moins de 100€ et qui n'est finalement pas énormément plus cher qu'une manette classique, en tout cas sans tous les accessoires à côté. En plus de ça, vu que le nom Microsoft est adossé dessus, ça permet de rendre le produit plus connu, et donc aussi de rendre la problématique plus visible car encore une fois c'est quelque chose dont on entend très peu parler. Et bien sûr on ne répond pas à tous les handicaps avec cette solution, car y'a pas de solution miracle qui permettrait de répondre à tout le monde, en tout cas bah pas encore, genre si vous êtes aveugle, c'est pas ça qui va vous aider, mais cette solution reste assez versatile et a ouvert le monde du gaming à des personnes qui avant ne pouvaient que le percevoir à travers le trou de la porte. Evidemment y'a plein de technologies dont je n'ai pas parlé ici, comme le Eiborg qui permet d'entendre les couleurs, ce qui est très utile pour son inventeur qui ne peut voir qu'en noir et blanc. C'est un sujet ultra vaste avec toujours plus d'handicaps à alléger, donc pourquoi pas un épisode 2 si ça vous botte, alors faites moi savoir ce que vous en dites, de ça si ça vous intéresse. Pareil si vous connaissez des dispositifs dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, car comme je l'ai dit, c'est assez peu mise en avant, et donc j'ai pu moi même passer totalement à côté de certaines innovations incroyables. Bref, faut se dire que là où les nouvelles technologies classiques sont souvent inconforts négligeables en ce moment, les technologies dont on vient de parler dans cette vidéo sont réellement cruciales pour certains, et elles aussi évoluent sans cesse. Qui sait, peut être qu'un jour on sera capable de simuler complètement des sens humains ou de reproduire une vraie partie du corps. Mais pour ça, il faut donner de la force à ces évolutions qu'on connaît déjà, et vous savez ça comment faire ! Surtout que pour le coup, pas mal de ces projets sont soit en stand-by, soit abandonnés, soit bah on sait pas trop, donc si vous donnez de la visibilité à cette vidéo, ça pourrait peut-être relancer la machine. Et vous alors, est-ce que vous avez des idées d'inventions pour alléger l'handicap de certaines personnes ? Eh bien n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires juste en dessous ! Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour aider à faire connaître ces technologies dont je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous n'avez jamais entendu parler, et qui font pourtant partie de l'évolution de notre monde ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran, c'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage ST' 501